Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle pastille de la Bibliothèque du CRIA. Je m'appelle François-Xavier Guéry, je suis hater à l'Université Bretagne Sud à Lorient. Un ouvrage que je vais vous présenter dans cette pastille est un ouvrage canonique s'il en est, puisque j'ai choisi La Célestina, La Célestine de Fernando de Rojas. Alors je dis Fernando de Rojas, même si on sait qu'il n'est pas l'auteur du premier acte. Mais ce n'est pas ce à quoi l'on va s'intéresser dans cette petite vidéo. On ne va pas non plus s'intéresser au genre de La Célestine. Est-ce qu'il s'agit de théâtre ? Est-ce qu'il s'agit d'une veine plus romanesque ? Est-ce qu'il s'agit d'un format hybride ? On ne va pas non plus s'intéresser à la jeunesse hautement accidentée de l'œuvre. C'est-à-dire toutes les questions qui ont à juste titre fait couler tant d'encre, l'encre de la critique et qui font l'objet d'articles universitaires. Je vais essayer de jouer le jeu et de dire pourquoi moi ce livre me plaît, pourquoi j'y suis venu et surtout pourquoi j'y suis revenu. Alors c'est un peu difficile d'essayer un peu naïvement de dire pourquoi ce livre me plaît, puisque c'est un livre sous lequel je travaille depuis plusieurs années et auquel j'ai consacré ma thèse. Mais voilà, on va essayer de se prêter au jeu. Je dirais que ce qui me plaît et ce qui fait que j'y reviens constamment, c'est vraiment le personnage de Célestine. Alors c'est un peu convenu de le dire, mais c'est ainsi. Et finalement, ce n'est pas pour rien que dès le début, c'est-à-dire l'œuvre est publiée en plusieurs étapes, mais la première version de l'œuvre, la Comédie, est publiée en 1499 et la deuxième version de l'œuvre, la Tragicomédie, en 1502. Alors ce sont deux dates qui font l'objet de débats, tout fait l'objet de débats dans la Célestine. Mais voilà, dès le tout début du XVIe siècle, l'œuvre populairement est connue sous le nom de Célestine. Et donc je dirais que ce n'est pas pour rien. Et effectivement, je me rends compte que lorsque je relis l'œuvre, et désormais souvent par petits fragments, parce que je la connais relativement bien, c'est toujours les répliques de Célestina, donc de cette vieille entremetteuse, de cette vieille mackerel qui est vraiment rompue à l'exercice, à l'activité qui est la sienne, c'est-à-dire mettre en contact de jeunes gens et faciliter les relations amoureuses, amoureuses, sexuelles, disons. Ce sont toujours ces répliques à elle que je cherche, ce sont toujours ces répliques à elle que j'essaye de décortiquer. Et finalement, ce qui me fascine et ce qui a fasciné plusieurs générations de lecteurs, c'est véritablement sa maestria rhétorique, sa maestria en tant qu'orateur, coratrice, et cette capacité qu'elle a, non, de faire plier les volontés, même les plus inflexibles. Alors évidemment, on pense à Melibéa, mais on pense, et je dois dire que ce sont les dialogues qui m'amusent le plus, tout simplement, je pense également à Reusa ou à Parmenos, c'est-à-dire vraiment ces trésors de rhétorique dont fait montre Célestina pour convaincre Parmenos, pour convaincre Areusa et pour convaincre Melibéa. Et à chaque fois que je relis ces passages, je trouve finalement de nouvelles nuances, des choses que je n'avais pas vues précédemment, et je me pose la question, est-ce que moi, les arguments qu'elle développe m'auraient convaincu ? Est-ce qu'elle aurait réussi, moi, à me faire plier ? Je crains que oui. Et voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est cette capacité qu'elle a de rebondir sur les répliques de son interlocuteur ou de son interlocutrice pour finalement tisser de façon, oui, spontanée ou de façon, non pas improvisée, mais spontanée, c'est-à-dire véritablement de rebondir sur les répliques de son partenaire, de son interlocuteur, pour arriver à ses fins et finalement à faire tomber dans ses filets la personne à qui elle s'adresse et elle parvient toujours à ses fins, effectivement. Et je crains en cela, je crains d'être un lecteur relativement ingénieux, l'un de ses lecteurs dont parle Rojas dans les propos liminaires qui sont les siens dans le paratexte, c'est-à-dire un lecteur finalement qui est assez peu attentif à ce qu'il appelle ses fontaines, ses sources de philosophie aux recommandations qu'il donne, c'est-à-dire ce livre qui a prétendument été écrit, je dis prétendument parce que ça fait l'objet de discussions, mais en tout cas ce livre qui, dit-il, a été écrit pour nous mettre en garde justement contre les ruses, contre les finasseries des mauvais servants, des mauvais serviteurs et des entremetteuses à l'image de Célestina. Bon, je crains que ce n'est pas pourquoi je reviens de façon si fréquente à ce livre, c'est véritablement le dialogue, dans les dialogues en particulier, les dialogues plein de vivacité puisqu'il y a également aussi des longues tirades, des longues répliques et des monologues. Ce qui m'intéresse en particulier, ce qui me plaît, ce sont véritablement ces dialogues menés tambourbattants dans lesquels Célestina essaye de convaincre ses interlocuteurs. Et c'est pourquoi finalement, et c'est un peu à contre-courant de ce que disent beaucoup de critiques, j'aime particulièrement la seconde mouture ou la seconde version de l'œuvre, donc la trahi comedia, c'est-à-dire la comédie à laquelle Rojas greffe cinq nouveaux actes en 1502, donc je l'ai dit, et dans lequel en fait il amplifie en particulier le versant comique de l'œuvre, il amplifie tout ce qui ressort à ses personnages de l'entremise sexuelle, de la prostitution clandestine, suite en fait à la mort de Célestine. Parce qu'évidemment, c'est l'un des paradoxes, c'est le personnage de Célestine qui nous fascine tant, alors qu'elle disparaît, criblée de coups d'épée, à l'acte XII, c'est-à-dire vraiment à la moitié de l'œuvre, disons, dans la version finale. Mais elle continue finalement à exercer son pouvoir bien après sa mort, parce que les personnages sont convaincus, parce que la Russie à les convaincre, ou parce qu'ils sont en voie de l'être, ou parce que finalement, il y a d'autres personnages qui prennent un peu le relais, qui prennent le flambeau. Alors, ils ont été critiqués parce qu'ils sont jugés souvent moins fascinants, ils ont un pouvoir de conviction moindre, c'est vrai. On pense à Reusa, on pense à Elicia, qui donc, dans la deuxième version de l'œuvre, dans la tragique comédie, prennent le relais en particulier à Reusa, qui réussit en bonne disciple à convaincre le jeune Crito de lui donner quelques informations dont elle a besoin, je ne rentre pas dans le détail. Mais moi, ce que j'aime véritablement, c'est me mettre à la place, non pas de l'entremetteuse ou de cette oratrice hors pair, mais vraiment de l'autre côté, de me dire, est-ce que moi, je voudrais céder ? Est-ce que ses arguments sont pertinents ? Quelle est la stratégie qu'elle adopte ? Là, elle pique plutôt la sensibilité de son interlocuteur. Là, elle touche telle corde sensible. Voilà. C'est vraiment ça qui me plaît beaucoup. Et c'est finalement aussi pour ça, je me rends compte, que j'ai travaillé sur les continuations de la Célestine, la deuxième continuation, la troisième, la quatrième, dans des continuations qui s'égrènent dans la première moitié du XVIe siècle, où justement, le personnage de Célestina renaît littéralement, le premier continuateur. Sylvain ressuscite dans le personnage de Célestina. Et je me dis à chaque fois, c'est l'occasion d'entendre de nouveau sa voix. Alors évidemment, ce n'est pas vraiment sa voix parce que ce n'est plus sur la plume de Rojas, mais en tout cas, c'est l'occasion d'entendre cette voix de Célestina plus une voix disons frelatée ou dénaturée. Ce qui, à mon avis, n'est pas le cas, mais c'est l'occasion de retrouver ce personnage. Finalement, un personnage relativement atypique dans la littérature espagnole de l'époque et même de façon plus large. un personnage dont le métier consiste à persuader et à convaincre. Si on fait la distinction entre les deux termes, elle, elle use véritablement des deux ressorts. Disons, elle joue des deux. Elle persuade et elle convainc en même temps ou simultanément ou par alternance. Voilà. Donc voilà pourquoi je ne me lasse pas de la Célestine et je vous invite à la lire. évidemment et donc à vous focaliser en particulier sur les répliques de Célestine et sur cette capacité qu'elle a à duper, à berner ses interlocuteurs en particulier dans des scènes qui ont souvent des implications érotiques. Et posez-vous la question est-ce que vous Melibea, est-ce que vous Parmeno, est-ce que vous Calisto seriez tombé dans les raies de Célestine ? Merci. 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 Merci.